Ce fameux régime barré les amis. En fait, quand j'ai créé Nutrition Coach il y a 8 ans, j'ai compris deux choses. Que les femmes détestaient prendre du poids, mais surtout qu'elles détestaient faire régime. Pourquoi ? Parce que le régime, c'est généralement synonyme de frustration et surtout d'effet yo-yo. Ce terrible effet yo-yo. Et pourtant, il y a moyen de le contrer. David Germaud, nutritionniste, vous explique tout. A toi de jouer David ! Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et donc bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons aborder la question du yo-yo, de l'effet yo-yo. Vous avez déjà vu un yo-yo. Il descend, il remonte, il descend, il remonte. Et bien, beaucoup de personnes que vous risquez de rencontrer en coaching alimentaire ont malheureusement vécu dans leur vie un effet yo-yo. C'est-à-dire un régime qui a bien marché au départ, qui a fait perdre du poids, une reprise alimentaire dite normale, une reprise du poids par cette reprise alimentaire dite normale, et même parfois une reprise de poids supérieure au poids de départ qui posait déjà problème, d'où le premier régime. On réessaye un autre régime hypocalorique, parce que c'est là effectivement où le risque de l'effet yo-yo intervient. Ça n'est pas tellement dans le changement de menu, de rééquilibrage alimentaire, c'est plutôt dans le fait d'avoir choisi la voie hypocalorique, restriction drastique en calories, qui entraîne cet effet yo-yo. L'explication est assez simple. Vous avez, sur une journée, une dépense de calories pour votre métabolisme de base, enfin pour le métabolisme de base de vos coachés. Donc un humain, homme, femme, a une dépense de calories pour faire fonctionner son corps, même en position couchée pendant 24 heures. Faire fonctionner le cœur, le cerveau, nourrir les muscles, etc. Ça, c'est une dépense de calories qui va dépendre de la taille et du poids. Ensuite, vous allez ajouter toutes les dépenses caloriques qui demandent une dépense plus importante. Que vous soyez sédentaire, et donc avec quelques mouvements sur la journée, ou que vous soyez un peu plus actif, avec plus de calories évidemment, eh bien, ça va se rajouter à cette dépense calorique. Alors, ce qui se passe dans l'effet yo-yo lorsque l'on suit un régime drastique en termes de calories, donc hypocalorique, eh bien, c'est que le corps, puisqu'il n'a pas assez de calories sur la journée, voire même parfois pas assez de calories pour simplement nourrir ce métabolisme de base, eh bien, c'est qu'il va ralentir, il va faire des économies. Le corps est extrêmement efficace à économiser de l'énergie. S'il n'y a pas assez de calories sur la journée, eh bien, le corps va petit à petit en dépenser moins. Alors, vous allez me dire, mais comment un corps peut dépenser moins d'énergie pour nourrir le cœur, le cerveau ou les muscles ? Eh bien, il va d'abord jouer sur ce métabolisme de base qui permet d'atteindre la température corporelle de base, c'est-à-dire entre 36.8 et 37.2. Lorsque vous faites un régime hypocalorique, le corps va économiser de l'énergie pour ne pas devoir monter aussi haut. Et vous avez des coachés qui peuvent très bien être de la journée ou au lever vers 35.8, 36, 36.2. Eh bien, ce sont toutes ces économies d'énergie pour la température corporelle que le corps va faire. Maintenant, quand votre coaché, lorsqu'il a fait son régime hypocalorique, va reprendre une alimentation normale, parce qu'il n'est pas possible de rester très longtemps sur un régime hypocalorique, au niveau social, au niveau émotionnel, mental, tout ça, c'est très compliqué, c'est un réel challenge. C'est aussi extrêmement difficile d'aller à l'encontre de la faim. Eh bien, ces personnes vont reprendre une alimentation dite normale, mais seront très vite en excès de calories, puisque le métabolisme de base, lui, il a ralenti. Et c'est comme ça que vos coachés ont, dans le passé, repris du poids, voire même un peu plus. Ils vont refaire un régime, parfois un peu plus intense, parce qu'au départ, ça ne va pas fonctionner aussi bien. Ils vont reperdre du poids, souvent moins que la première fois, mais ils vont en reprendre un peu plus. En tout cas, ils vont dépasser leur poids de départ en reprenant une alimentation normale. Parce que la prise de poids d'une personne est rarement limitée uniquement à un excès de calories. Alors oui, il peut y avoir un excès de calories par une surconsommation d'une alimentation industrielle. Donc si vous mangez 50% d'aliments industriels en moins, vous allez avoir un effet détoxifiant, mais en reprenant une alimentation dite normale, mais industrielle, vous allez reprendre effectivement tous les éléments négatifs par rapport à la physiologie et à l'équilibre du poids optimal. Alors, comment faire justement pour éviter cet effet yo-yo ? Eh bien, vous devez toujours veiller à limiter la diminution des calories. En tant que coach en nutrition, c'est une toute petite partie sur laquelle vous pouvez travailler. C'est pour avoir une base de travail. Rappelez-vous, en tant que coach en nutrition, vous devez surtout être dans l'éducation, dans la compréhension par rapport au rôle du diététicien, de la diététicienne ou du médecin nutritionniste qui lui a beaucoup plus d'action sur ses paramètres de calories. Dans certaines conditions, effectivement, le diététicien ou la diététicienne va faire des choix qui lui sont accessibles parce qu'il aura une anamnèse du coaché beaucoup plus pointue et parce qu'il est fatalement avec beaucoup plus d'expertise, aussi bien au niveau de sa formation qu'au niveau du terrain. Et donc, pour éviter ces effets yo-yo, il faut toujours préférer agir sur la qualité alimentaire, sur la répartition des repas sur la journée. C'est l'occasion d'une autre vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne de Nutrition Coach. Vous pouvez également travailler sur la qualité des huiles, la qualité des protéines, la quantité des protéines avec des proportions pour justement éviter cette approche hypocalorique. C'est plutôt les bons aliments au bon moment que de restreindre l'apport des aliments. Variez au maximum et vous aurez des bénéfices. Adaptez les moments de repas, la structure des repas et vous allez avoir des effets bénéfiques. Petite parenthèse néanmoins, ces régimes hypocaloriques, ils sont surtout néfastes lorsque vous allez le faire sur 24 heures. Je m'explique, si vous avez ce que j'ai déjà malheureusement vu des régimes alimentaires à 900 kilocalories et que vous répartissez les 900 kilocalories avec matin, midi, soir, eh bien ces 900 calories sont réparties sur, non pas 24 heures, mais peut-être 12 ou 14 heures selon le temps durant lequel la personne reste sans manger. Et le corps va donc s'adapter aux 900 calories réparties sur la journée. Par contre, lorsque vous avez des coachés qui font du jeûne intermittent et qui maîtrisent le fait de sauter le petit-déjeuner, de ne pas consommer de calories et donc d'avoir tous les effets bénéfiques du jeûne intermittent sur le microbiote et sur la flexibilité métabolique grâce au développement des enzymes de la bêta-oxydation, eh bien là on est dans un contexte différent. 900 calories sera de toute manière trop faible, mais si effectivement vos coachés ont l'habitude de passer le petit-déjeuner, eh bien effectivement il peut y avoir un peu moins de calories parce que durant cette période de jeûne, le corps ne va pas s'adapter à zéro calorie. Il ne peut pas ne pas consommer des calories. Donc à ce moment-là, il va être obligé d'aller chercher dans ses propres réserves de calories. Alors que si vous lui donnez un petit peu de calories, eh bien le corps va à ce moment-là dépenser de moins en moins de calories et ralentir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairci sur l'effet yo-yo, les dangers d'un régime restrictif au niveau des calories. Le sujet du jeûne intermittent doit être développé par une formation, une lecture suffisamment approfondie pour pouvoir le proposer. Néanmoins, si vous avez des coachés qui viennent vers vous pour un rééquilibrage alimentaire et qui ne déjeunent pas, ça n'est pas spécialement le moment de rajouter un petit-déjeuner, mais plutôt d'aller voir tout ce qui se passe après. Puisque par principe, si la personne vient vous voir, eh bien c'est qu'elle a besoin d'aide. Maintenant, attention, un café avec du sucre, ça n'est plus un jeûne intermittent. Le café, pour certains auteurs, est permis lors de la période de jeûne, mais il doit être noir, il ne doit n'y avoir aucune calorie dans la période de jeûne. Donc les tisanes, l'eau, les tisanes sans sucre évidemment, l'eau et le café sont perdus. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions à faire sur cette capsule, n'hésitez pas à les ajouter en dessous de cette vidéo. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule. Voilà les coachs, vous avez compris maintenant comment contrer l'effet yo-yo. Et si vous souhaitez d'autres outils, je vous invite vraiment à télécharger le petit cadeau dans le lien de cette vidéo. A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada